salut salut à tous aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu qui s'intitule tatatata le xeno shift onslaught ou ça fait peur il ya des aliens partout il ya des hommes armés avec des combinaisons pas en cuir en métal c'est fait par cool mini ornaut c'est sorti en 2015 pour 50 60 euros c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties relativement courtes ou longues ça dépend si vous avez de la chance au jeu on va dire 45 minutes c'est en vo il faut le savoir ça a été au fils d'une campagne kickstarter qui a bien marché apparemment parce que le jeu est en physique et logiquement ça serait édité par edge vu que ça a été relié dans leur blog il ya pas si longtemps donc je suis parti voir il ya pas si longtemps ils avaient ils avaient relayé un billet là dessus alors si je l'ai pas dit c'est fait par kirin philosophales et c'est un jeu pour exposer un peu le background qui vous met dans la peau de quatre super soldats qui vont tenter de protéger chacun une partie de de la compagnie nord tech qui qui fait face à des vagues en fait d'aliens donc pour gagner à jeu il faut que vous ayez survie durant neuf tours et que votre base est au moins un point de vie pour gagner et vous perdez si votre base arrive à zéro point de vie mais ça c'est comme dans tous les jeux deux deux plateaux grosso modo comment on joue moi je vais essayer de vous décrire ça en face parce que je pense que c'est le plus simple dans tout ce qui est deck building je préfère décrire directement les phases en jouant généralement ça rentre plus dans l'aspect dans l'esprit pardon parce que dans l'aspect ça n'existe pas dans l'esprit du joueur donc quand on commence une partie qu'est ce qu'on fait déjà je vais vous expliquer un peu ce que vous allez avoir dans la boîte qui est énorme pour rien du tout à mon sens donc voilà ça c'est la boîte et ça c'est ce que vous avez à l'intérieur de la boîte donc le thermoformage moi je suis jamais fan on va avoir des pions bleus on va avoir des pions rouges qui symbolisent les dégâts on va avoir ici un playmate rouge qui va accueillir en fait les ennemis un playmate bleu on va ensuite déployer nos soldats on va avoir un playmate ici qui représente les marines ce nord est qui on va avoir un playmate à côté qui représente les cartes d'équipement qu'on pourra acheter en plus de nos soldats et bien évidemment beaucoup de cartes comment se joue ce jeu donc pour le setup on choisit de manière aléatoire un secteur qu'on va défendre un secteur va vous octroyer un bonus en début de partie et ce durant chaque phase de jeu dans laquelle vous trouvez chaque vague en fait c'est plus simple donc par exemple ici on nous dit de prendre deux grenades ex dans notre deck donc on va le faire directement maintenant on va dire que c'est un setup de base tac tac là c'est notre deck on va le mettre dedans et on va mettre cet item en plus à l'intérieur une fois qu'on a organisé les cartes qui vont être achetées qui ne change pas pour le coup on va organiser ensuite le setup de l'équipement qui va changer pour le coup pourquoi parce qu'on va tirer neuf cartes aléatoires ou moins si des cartes rôle vous disent de mettre par exemple une grenade un médic à l'intérieur donc parmi tous c'est pas quelques cartes on va en tirer neuf on va les positionner on va chercher les cartes 4 adéquates pour les positionner dessus pour préparer son deck on commence tous avec un deck de base qui est de hop c'est pas mélangé je suis désolé qui est de 6 cartes xéno statem en plus des deux cartes ici que j'ai de ma carte rôle et quatre cartes milice les cartes xéno ici statem sont l'argent du jeu ça va vous permettre en fait sont les ressources qui vont vous permettre d'acheter à la fois des équipements et et des soldats et les cartes ici que vous avez qui sont les milices les soldats vont vous permettre en fait de défendre votre coin de base et de survivre de repousser l'attaque ennemi donc une fois qu'on a son paquet de cartes qui est composé de quatre marines et de 6 xéno statem je vais y arriver avec ce nom aussi qui est très 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 cornelier on va ensuite générer les cartes encounter donc les cartes encounter sont générés sont générés sont mis en fait de trois façons différentes on va avoir la la première vague la deuxième vague la troisième vague à savoir que les ennemis sont sont pas identiques d'une vague à une autre on va ensuite choisir hop des boss donc de un à deux joueurs on choisit un boss on le mélange au paquet 1 ensuite on choisit un boss 2 on mélange au paquet 2 etc donc ça je vais pas y revenir et si on est à trois ou quatre joueurs et bien là on prend les deux cartes boss on les mélange dans chaque paquet de cartes adéquates une fois qu'on a fait ça qu'est ce qu'il nous reste à faire pardon j'ai la voix rock c'est peut-être le sirop d'hier soir qui était assez froid donc du coup une fois qu'on a fini tout le setup qu'on a notre deck de départ on va piocher six cartes donc on pioche nos six petites cartes nettes 1 2 3 4 5 et 6 tac donc ça ça constitue hop notre pioche et on se met hop sur la le premier round de la vague une au début du tour une fois qu'on a pioché ses cartes ou qu'on a complété sa main de six cartes on va ensuite gratuitement prendre une carte ressources d'ici et l'ajouter à notre main on va piocher une carte 3 dès qu'on est à la vague 2 et ensuite une fois qu'on est à la vague 3 on va piocher une carte 6 donc à chaque tour de jeu vous allez vous allez avoir une une ressource gratuite 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 donc là ensuite vous allez voir votre petite main donc là on va dire qu'on a 1 2 3 4 5 argent avec 5 argent on va pouvoir hop on défausse les cinq ici on va pouvoir acheter par exemple deux rangers qui coûte 4 une fois que vous achetez des cartes vous les mettez directement dans votre main elles ne vont pas dans la défausse à la star de certains deck builders donc on on met directement les cartes dans la main l'excédent ben ma foi l'excédent est perdu on ne peut pas ensuite donner l'excédent à un joueur c'est pas possible on peut acheter un nombre x de cartes qui est ou x est égal à votre nombre de ressources par contre et pour accéder aux cartes 2 et aux cartes 3 qui sont là et là donc cette rangée là je ne parle pas des équipements donc uniquement ces deux rangées là il faut au préalable être à la vague 2 ensuite à la vague 3 une fois qu'on développe qu'on débloque la vague 2 on a accès à ça et ça et une fois qu'on débloque pardon la vague 3 on a accès à ça ça et ça par contre on piochera plus les cartes d'ici on piocher une carte d'ici si on a vague 2 et ici si on a vague 3 donc une fois qu'on a acheté hop 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 nos cartes ce qu'il nous reste à faire c'est d'ensuite de placer les ennemis donc là je vais faire un peu de place quand on place nos ennemis on va remplir carrément le playmate ici de la menace donc on va mettre des cartes hop monstre jusqu'à remplir ce tableau menace et ensuite on a la phase de déploiement alors la phase de déploiement c'est très simple on va déployer x marines de notre main soit sur notre plateau ou alors chez les plateaux de nos voisins si on voit que nous par exemple on va tenir ce tour assez aisément on peut renforcer le tour d'un autre joueur en disant bah là toi par exemple tu as deux milices comme ça qui ne servent à rien et bah je te donne un ranger qui lui tape plus fort par contre les cartes que vous allez positionner que ça soit de l'équipement ou du marines vont directement aller à la défausse du joueur et c'est lui qui va en bénéficier au tour prochain votre carte ne revient pas ensuite une fois qu'elle a été détruite ou retirée du plateau il faut le savoir c'est une carte que vous posez chez un autre joueur vous appartient plus en fait donc je vais venir un peu sur les cartes ce qu'elles font enfin grosso modo une carte une carte hop une carte marines pardon là on a le coup ici on a les points de vie et ici on a ensuite ce que ce qu'inflige l'unité en dégâts donc on va dire que là on va positionner hop nos deux rangers qui sont très très forts et la milice à la fin pour revenir un peu on sait jamais s'il y a des petits soucis là dessus et la carte ici n'est pas un équipement pour mes marines mais c'est une carte qui est rouge ici et la carte rouge avec le symbole d'éclair ce sont des cartes instinct et je vais revenir juste après pour vous montrer quand est-ce qu'on peut les jouer une fois qu'on a fait ça les autres joueurs peuvent ensuite déployer leurs personnages et ils peuvent déployer des équipements et des armes alors les équipements et des armes ont une limite de 1 par soldat c'est à dire qu'on peut mettre une armure et une arme uniquement pour un soldat c'est à dire qu'un soldat ne peut pas avoir deux armures et un soldat ne peut pas avoir deux armes ce qui est ce qui est assez clair donc ça peut se disposer un peu partout des joueurs peuvent vous donner des armes qu'ils auront acheté ce tour ci et qui ne leur servent pas peut-être ou ils avaient trop de ressources si vous voulez les acheter pour vous etc donc il y a tout une espèce gestion coop durant la phase d'achat etc donc là on va dire qu'on n'équipe pas nos personnages on n'a rien de toute façon pour équiper nos persos on retourne la première carte de la ruche et la première carte de la ruche vous montre un ennemi l'ennemi pareil a des points de vie en vert et a une valeur d'attaque en rouge l'attaque se fait simultanément entre les deux unités c'est à dire que là cette unité va infliger 3 ici et cette unité va infliger 2 ici donc hop 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 là on a 3 points de vie ça suffit pour le tuer nous on inflige 2 ici ça suffit pour le tuer et qu'est ce qui se passe et bien hop les deux cartes partent directement elles s'auto détruisent donc là on a repoussé le chargeur qui venait frénétiquement dans notre base donc là on coulisse les suivants pareil ici on les coulisse hop on retourne une carte alors s'il y a des effets de révélation ce qui est ce qu'ils appellent la notion reveal on retourne la carte on fait l'effet révélation et ensuite on peut jouer des cartes qu'ils appellent instinct donc les cartes rouges ici là par exemple elle me dit que je mets 3 dommages à un ennemi donc avant qu'il attaque j'ai une petite fenêtre en fait pour jouer des cartes instant qui peuvent être jouées sur d'autres plateaux de jeu etc il n'y a pas de problème donc je joue cette carte qui met 3 dégâts ça suffit amplement pour tuer le charger et bénéficier de sauvegarder en fait les trois points de vie de mon ranger parce que je ne sais pas ce qui arrive en fait ensuite donc ça on coulisse on coulisse on retourne ah bah tiens un autre chargeur donc là par contre j'ai plus de carte en main je ne pourrais pas y faire face autrement il inflige 3 moi j'inflige 2 ça suffit pour le tuer lui il meurt aussi et là hop 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 on retourne pardon j'ai fait bouger un peu la caméra je suis désolé hop hop on retourne un peu l'autre celui-ci on l'avance et là il inflige 3 je ne vous dis pas un peu l'effet je vous dis vraiment comment se passe une attaque et une défense donc lui inflige 3 lui inflige 2 il a un point de vie il a un point de vie les cartes sont auto détruites et voilà donc dès qu'il n'y a plus de cartes sur le plateau votre tour s'arrête vous avez réussi à repousser l'invasion dans votre coin ensuite on passe à un autre joueur etc si par contre il y a des cartes ennemies sur le plateau et que malheureusement vous n'avez plus d'unité pour y faire face ces cartes vont directement infliger leur point de dégâts à votre base donc en l'occurrence ici 6 sachant que la base commence avec un total de 15 points par joueur une partie avec un joueur vous allez avoir 15 points 2 joueurs 30 points, 3 joueurs 45 etc donc là 6 points sur 15 par exemple vous voyez que déjà au premier tour si vous laissez passer 2 monstres à 3 c'est la moitié déjà qui part en fumée et vous devez tenir quand même 9 tours donc là c'est un peu petchouille une fois qu'on a fini ça on peut se défausser de X cartes de sa main dans la discarde si par exemple on voit que des cartes ne vont pas nous servir et on préfère en piocher plus donc on peut se défausser de cartes pour avoir une main par exemple de 1 et de piocher 5 cartes derrière et ensuite chose à voir donc on regarde s'il n'y a plus d'équipement par exemple ici on a pris toutes les grenades hop 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 s'il n'y a plus de grenades à ce stade du jeu et uniquement durant cette phase-ci on enlève la grenade et on met autre chose à la place donc on prend quelque chose au hasard hop on replace ça et on remet directement les cartes adéquates dessus donc une fois qu'on n'a plus d'items l'item revient aléatoirement donc d'une partie à une autre ça va être différent sur le setup etc et une fois qu'on a fini ça et bien on avance hop le round qui passe en round 2 on pioche 6 cartes on passe sur la phase d'achat on déploie les unités adverses on déploie ensuite ces unités et puis on fait face et ce durant 9 tours il y a deux aspects qu'on prend en fait dans le jeu enfin l'aspect le plus simple et le plus classique ça va être l'aspect discarde donc là vous vous défaussez de cartes il n'y a pas de soucis et ensuite on a l'aspect burn alors l'aspect burn vous pouvez brûler en fait ce qu'ils appellent les cartes donc les remettre sur l'état ou alors les retirer du jeu ça il y a certaines cartes qui vous le disent directement dessus par exemple celle-ci le Xenostatème a une phase de burn uniquement quand vous êtes sur la vague numéro 2 par exemple à partir du 4 et on vous dit que vous pouvez brûler donc retirer 3 cartes Xenostatème 1 de votre défaut et mettre une carte 3 dans votre défaut ça permet en fait de recycler tout bêtement son deck d'éviter de piocher que des 1-1-1 durant sa taille de main de 6 cartes en se disant ah bah tiens j'ai que ça je vais rien pouvoir faire ce tour-ci parce qu'il n'y a plus rien c'est plus possible à savoir que on ne peut pas acheter de milice donc voilà là je vous le montre il y a un petit symbole ici qui est barré c'est à dire qu'elle n'a plus de coût et on peut et on ne peut pas on ne peut pas l'acheter et elle a un effet bain c'est à dire que quand vous brûlez cette carte on vous dit que vous réduisez de 1 le coût d'achat de n'importe quelle troupe par contre vous la perdez c'est une carte que vous n'aurez plus donc ça permet aussi de fluidifier son deck quand vous avez vos milices qui ne servent plus à rien et bah voilà vous les sacrifiez entre guillemets pour avoir un coût moins cher et d'avoir une unité un peu plus forte donc grosso modo voilà en fait comment tourne Xenoshift ça va être un jeu de de tower defense en fait moi je le vois plus comme ça où vous allez survivre durant 9 tours avec 15 points de vie pour chaque joueur qui partage votre table de jeu et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu et bah ça va être compliqué parce que vous allez avoir des monstres dans la vague 3 qui ont 8 points de vie donc qui vont être très durs à tuer d'autres avec des révélations d'effet qui vous infligent des blessures avant que vous infligez des blessures donc il faut jouer des cartes instinct pour contrecarrer un peu l'effet etc donc voilà comment je joue un peu Xenoshift moi je vais faire une partie solo de 15 points pour vous montrer un peu comment ça tourne ça peut aller très vite si vous avez de la malchance comme ça peut prendre un peu plus de temps si vous savez optimiser un peu votre deck mais voilà la pioche dans ce jeu est assez cruciale des fois si on a vraiment rien à poser ou si on a de la malchance avec les cartes qu'on tire de la vague qui eux font leurs dégâts avant les vôtres donc voilà c'est un peu c'est un peu le hasard qui fait aussi dur ça se renouvelle avec le hasard ça se renouvelle aussi avec des extensions qui sont prévues en VO mais pas encore en VF parce que je sais que Edge eux attendent d'avoir les retombées financières en VF à savoir comment c'est accueilli par le public français ils ont raison parce qu'ils vont pas se lancer dans des traductions si le jeu c'est pas bien vendu ce qui est tout à fait compréhensible d'un point de vue financier donc est-ce que je vous ai tout dit sur ce jeu oui je pense que là vous avez l'ensemble l'ensemble des règles pour pouvoir jouer en laissant la règle à côté pour vérifier un peu le tour de jeu et comment vous dégoupiller moi je reviens juste sur les images c'est un critère en fait que j'apprécie beaucoup dans les jeux de cartes et elles sont vraiment vraiment belles ce sont des cartes qui sont très très belles ça représente un peu ce qui se passe sur le terrain des explosions, des gros mechas, du feu on va avoir ici on représente vraiment le charger ici qui court et qui se rue directement sur les ennemis c'est assez glauque, c'est assez sombre et ça a ma foi le mérite d'immerger vraiment les joueurs autour de leur univers alors l'univers c'est un peu le Starship Troopers c'est carrément ça, c'est des gros insectes des serpents, des mutants bizarroïdes et puis ma foi, moi j'aime beaucoup l'univers Sify donc c'est un jeu que je recommande si vous aimez un peu les Tower Defense Deck Building dans l'univers de science-fiction donc voilà, c'était hop, je remonte Xenoshift Encelad c'est édité par CoolMignorNotes c'est sorti en 2015 1 à 4 joueurs de type Deck Building Tower Defense ça va sortir en VF par Edge je ne sais pas quand parce que Edge a toujours un planning assez serré donc je ne sais pas quand ça sort c'est un jeu à extension en VO c'est sûr en VF, il faudra attendre les retombées et puis voilà si vous voulez vous lancer pour 50-60€ dans un jeu de cartes qui à ma foi a de belles illus qui tournent assez bien parce que voilà, en 9 tours on gagne ou on perd donc ça va relativement vite aussi ça ne dure pas 2h ni 4h la mise en place est ultra simple ça se renouvelle avec les vagues d'ennemis et puis les équipements que vous mettez au départ les rôles que vous piochez ma foi ça tourne bien moi je vais faire une vidéo solo pour vous expliquer un peu enfin vous expliquer non vous montrer là je vous ai expliqué le pourquoi du comment du pourquoi du comment et puis voilà moi je vous le conseille fortement si vous aimez bien l'univers et l'aspect d'Eigbunding si faille et puis pour les autres si vous n'aimez pas les cartes vous préférez les dés ou les jeux de gestion bien ma foi regardez quand même la partie ça vous permettra de peut-être vous débrider un peu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là portez-vous bien allez ciao ciao ciao